Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le camp du Yusoumba. Rwom Sémiteur André Milongo. Après Espiposi, qu'on a reçu, ça fait pratiquement deux mois aujourd'hui, nous recevons les gens du Yusoumba, qui sont au prix de mon vidéo, vous voyez. Donc voilà, sans plus tarder, je vais aller pour qu'ils puissent se présenter chacun d'entre eux. Ok. Bonsoir la famille. Mon nom est l'état civil, c'est un gaisant diplo-giamat. Le nom artistique, c'est Estra Mako. Je suis le chef du groupe des Anges du Yusoumba, en même temps que le leader, le deuxième leader vocal du groupe. Merci. Moi c'est Estra Bilongo. Mon nom est l'état civil, N'Gessan, Yocho Richard, le leader vocal du groupe Les Anges du Yusoumba. Yo pote, yo yo yo, moi c'est Kedi Flash, la boîte noire des Anges du Yusoumba. Autocompositeur. Voilà, à l'état civil, c'est N'Gessan N'Yaba Joseph. Je vous kiffe grave. Ok, chef Fana, vous voyez, les Anges du Yusoumba sont présents. Donc je vais commencer par ma première question. Je ne sais pas à qui je dois poser la question. C'est au chef du groupe. Estra Mako Lino. Ok, nous avons remarqué que, ça fait un moment, les Anges du Yusoumba ont disparu des ondes du temple du Yusoumba. On ne sait pas à vie beaucoup. Comme on l'appelle dans notre jargon, le Kunku. Donc déjà, vous êtes présents, vous pouvez dire quelque chose pour que les gens puissent savoir ce qui se passe également. André Milongo, bruit toujours. C'est vrai. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. L'autre sens, ce n'était pas que nous avons vu le temple du Yusoumba. Mais quand tu es un artiste, même si tu n'es pas poli sur le plan international, tu as des petits trucs où tu débrouilles. Voilà. Le temple du Yusoumba, c'est notre structure. Entre Montezo et André Milongo, on fait partie de la même famille. Ce sont nos grands frères. Etant un jeune, il faut souvent aussi avoir, toi et puis, t'es débrouillé avec ta petite famille. Donc, on s'est rétré un peu pour prendre, comme on le dit à nous aussi, notre piole. Ça fait particulièrement un mois. Un mois, nous ne sommes pas là. On était en voyage et on vient d'arriver. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec le temple du Yusoumba. Pour vous dire que nous sommes toujours là. On fait partie de la famille. Merci. Ok, merci, Estra Macolino, pour cet éclairage, pour que nos fans puissent savoir que les anges sont toujours avec le temple du Yusoumba. C'est notre maison. A tous. Il n'y a pas d'exclusion. Mais il y a une chose qui revient de plus en plus souvent. On demande que les anges du Yusoumba sont trois. Mais on remarque que c'est uniquement que les têtes qui changent. Mais il y a trois, mais les têtes qui changent. Mais je ne sais pas qui répond à cette question. C'est Estra Macolino ou bien c'est Jojo la boîte noire. Oui, la boîte noire. Ok. Franchement, les anges sont au nombre de quatre personnes. Le début, ça n'a pas été facile. Mais nous sommes au nombre de quatre personnes. Voilà, c'est bien vrai que je n'étais pas là. J'étais au Bénin. Pour des raisons de santé. C'est après moi qui est venu, notre petit oncle qui a reconstitué le groupe qui est les anges du Yusoumba. Voilà. Mais depuis mon retour, les anges du Yusoumba sont devenues quatre personnes. Toujours quatre personnes. Voilà. Ok. Je joue la boîte noire. Mais ce quatrième membre du groupe, quel est son nom? Il s'appelle Estra Faré. Il s'appelle Sokpo Roots. Ok. Dans les fanas, vous avez bien compris. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans la famille Yusoumba et puis dans les anges de Yusoumba. Ils sont unis. Comme jamais. Mais il y a une chose que le gars demande. Vous tous qui êtes là. Quelle ligne famille qui vous lie? Parce qu'il faut qu'on sache. Nous sommes bel et bien une famille. Même papa, même maman. C'est bien une famille. Voilà. Il n'y a pas de différence. Ok. Les fanas, vous avez compris. Mais les gens du Yusoumba, ce qui est l'efforce sur la capella. Donc, ils vont vous montrer la capella. Ils vont vous dire. Ils vont vous parler à la capella. Donc, écoutez bien les gens du Yusoumba. Sokopina yo. Écoutez. Sokopina yo. Écoutez-moi. Sokopina yo. Eyou. Sumba. 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 Et là, vous avez vu. Un petit acapella. Juste. Un petit aperçu. Pour ce qui arrive de grand. Il n'y a pas deux ans. Reste qu'on était toujours Tamычou. Ayou. Sumba. Sumba.